Le Sénégal est un pays multilingue, avec au moins 21 langues nationales codifiées à nos jours. Le français reste la langue officielle dans l'administration publique, dans le secteur privé et aussi dans l'école formelle qu'il utilise comme langue d'enseignement apprentissage. Cependant, le français n'est utilisé ni dans la famille, ni dans la cour de l'école, ni même dans la vie de tous les jours, pour bon nombre de familles. Les enfants qui viennent à l'école pour la première fois sont alors confrontés à l'utilisation d'une langue qu'ils ne connaissent pas. De ce fait, l'enfant rencontre d'énormes difficultés dans l'acquisition des compétences de base. L'enseignant, quant à lui, est aussi confronté à beaucoup de difficultés car il utilise la langue française dans sa classe face à des élèves qui ne la maîtrisent pas. Face à ce constat, des organisations ont décidé de s'engager pour l'introduction des langues premières dans les programmes de l'école élémentaire. L'ONG ARED, Associates in Research and Education for Development, en fait partie depuis plus de 25 ans. Avec le soutien de l'Etat et de partenaires comme The William & Flora Hewlett Foundation, ARED a en effet fortement contribué à la promotion d'une éducation de qualité avec les langues nationales. ARED a été conçu il y a 25 ans dans son premier but comme une ressource pour renforcer les organisations actives dans l'alphabétisation des adultes à la base et pour le maintien et la consolidation des acquis des néo-alphabètes. ARED part du postulat que ses élèves qui viennent de chez eux avec une seule langue qu'ils maîtrisent, leur langue, peuvent s'appuyer sur cette langue première pour acquérir les compétences de base et apprendre les autres apprentissages que sont la lecture, les mathématiques et le français. Et pourquoi ne pas apprendre aussi l'anglais pour s'ouvrir au monde ? C'est ainsi qu'en 2009, ARED lance l'expérimentation de l'enseignement bilingue à l'école élémentaire, programme qui est intégré dans le système formel de l'éducation nationale. En 2010, ARED teste ce programme en deux langues nationales, le Poulard et le Wolof, à une échelle réduite, 14 classes dans 3 régions du Sénégal, Kaolac, Dakar et Saint-Louis. Au bout d'une année, ARED et le ministère de l'Éducation nationale décident d'étendre le programme à plus de 114 classes. Et après une évaluation indépendante réalisée en 2013, ARED, le ministère et les partenaires techniques et financiers ont la conviction que ce modèle est efficace. Le programme bilingue est aujourd'hui appliqué dans 208 classes, ce qui représente plus de 10 000 élèves, toujours en deux langues, Poulard et Wolof, dans les 3 mêmes régions de Kaolac, Dakar et Saint-Louis. Le ministère de l'Éducation nationale a également validé un plan d'exécution de mise à l'échelle l'année dernière. Et pour continuer à renforcer ce programme bilingue, ARED a conclu en 2015 un partenariat avec la fondation Dubai Cares. Ce partenariat a pour objectif de consolider et d'accélérer l'introduction du bilinguisme dans l'enseignement élémentaire à l'échelle nationale. Le ministère de l'Éducation de l'Éducation de l'Éducation est un problème énorme ici. Un autre problème avec l'égalité est le problème bilingue, et l'Éducation de l'Éducation de l'Éducation a été rempli de la fin. Ils ont mis le jigsau dans la fin, et ils ont mis le déjeuner. Ils ont mis le déjeuner, et ils ont mis le déjeuner. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Une fois que le ministère a reçu et a reconnu, que cela va pour un escala, c'est exactement quand nous sommes arrivés. Peut-être que nous n'avons pas soutenu l'Arabie à l'époque. Il y a eu des fondations. Mais une fois que l'alignement a passé avec l'industrie, c'est quand nous sommes arrivés pour un escala. C'est au cours d'un séjour de trois jours à Dakar, en mai 2015, que le CEO de Dubai Cares, Son Excellence Tariq Al Ghur, a lancé officiellement cet engagement avec Ared. Cette cérémonie a eu lieu en présence du ministre de l'Éducation nationale, Son Excellence M. Serin Baitiam, qui a réaffirmé son soutien et son engagement dans ce projet. Chez le directeur général de l'ONG Ared, c'est avec un grand intérêt que je prends la parole en cette circonstance solennelle qui consacre officiellement la collaboration entre Dubaye Cares Foundation, l'ONG Ared, et le ministère de l'Éducation nationale du Sénégal. Au nom de toutes les autorités de la République du Sénégal, je salue la décision de la fondation Dubaye Cares de renforcer le programme bilingue que l'ONG Ared met en œuvre en collaboration avec mon département. Ared, le ministère de l'Éducation nationale et Dubaye Cares, s'engage ainsi à proposer un enseignement de qualité aux élèves, à densifier le réseau d'écoles bilingues et à étendre ce programme vers d'autres régions et d'autres langues. Cela avec le soutien d'autres acteurs du bilinguisme à l'école élémentaire, à l'instar de M. Bakary Badian, président de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves du Sénégal. Le Sénégal gagnerait à adhérer aux stratégies de méthode garantissant une atteinte rapide mais sûre des résultats et compétences souhaités à chaque étape du cursus scolaire. Et cela ne peut se réaliser qu'avec l'utilisation de la langue première de l'enfant à côté du français pour améliorer les compétences en lecture, en mathématiques et en éducation à la science et à la vie sociale des élèves dans les quatre premières années de l'enseignement élémentaire au Sénégal. L'évaluation positive du programme sur le bilinguisme, initié par ARED, le soutien du ministère de l'Éducation nationale et l'engagement de Dubai Cares représentent un signal fort dans la promotion des langues nationales au service de l'éducation et du développement. ARED relève le défi de la promotion des langues nationales.